Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe z et ici nous avons 6 nombres complexes qui nous sont proposés. Alors pour faire cela, on va commencer par faire un rappel sur la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Alors la première chose qu'on va rappeler c'est que tout nombre complexe z peut s'écrire de manière unique sous la forme z égale x plus y où x et y sont des nombres réels et le nombre complexe i c'est le nombre tel que i² est égal à moins 1. Et donc le nombre réel x dans cette écriture s'appelle la partie réelle de z et se note re de z. Et le nombre réel y s'appelle la partie imaginaire de z et se note im de z. Dans la première question, nous avons le nombre complexe z qui est égal à 3 plus 4i. Alors la partie réelle de z c'est le nombre qui n'est pas situé devant i et on voit ici que ce nombre là c'est 3 donc la partie réelle de z c'est 3 et la partie imaginaire de z et bien c'est le nombre qui est situé devant i. Ici nous voyons que la partie imaginaire de z c'est 4. Dans la question numéro 2 on a le nombre complexe z qui est égal à 5 moins 2i. Alors on peut écrire ce nombre complexe sous la forme 5 plus moins 2 multiplié par i et on voit donc que la partie réelle de z c'est à dire le nombre qui n'est pas devant i c'est 5 et la partie imaginaire de z c'est à dire le nombre situé devant i c'est moins 2. Dans la question numéro 3 on a le nombre complexe z qui est égal à 4i moins 1. Pour déterminer sa partie réelle et sa partie imaginaire on va commencer par réécrire z et on va dire que z c'est moins 1 plus 4i. Et donc on voit ici que la partie réelle de z ce sera le nombre où il n'y a pas de i c'est à dire moins 1 et la partie imaginaire de z c'est le nombre situé devant i c'est à dire ici 4. Dans la question numéro 4 on a le nombre complexe z qui est égal à 8i et on remarque que z c'est 0 plus 8i. Et donc la partie réelle de z nous voyons que c'est 0 et la partie imaginaire de z nous voyons que c'est le nombre situé devant i c'est à dire 8. Dans la question numéro 5 on a le nombre complexe z qui est égal à 3 et donc on va dire que z c'est 3 plus 0 multiplié par i et donc on voit que la partie réelle de z est égale à 3 et la partie imaginaire de z c'est 0. Dans la question numéro 6 on a le nombre complexe z qui est égal à 3 plus 5i divisé par 2 et donc pour déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z on va essayer tout d'abord d'écrire z sous la forme x plus y et pour cela on va casser la fraction en 2 on va dire que z c'est 3 demi plus 5 demi multiplié par i et on voit donc que la partie réelle de z c'est 3 demi et la partie imaginaire de z nous voyons que c'est 5 demi et la partie imaginaire de z c'est la partie imaginaire de z c'est 3 et on va dire que z c'est 3 et la partie imaginaire de z c'est 4 et on va s'il vous plaît en un moment que nous allons gustado Sous-titrage ST' 501